bonjour à tous chers compatriotes bon vous avez écouté la chanson de de pierre claver comme je voulais dit cette semaine nous sommes en train de rendre hommage à pierre claver ça fait dix ans qu'il nous a quitté et l'homme qu'il a été le repère qu'il a été pour de nombreux gabonais ce repère là fait que pour moi en ce qui me concerne ça ça n'engage que moi pour moi c'est ce qu'on appelle un immortel quand un homme devient immortel ça ne veut pas dire qu'il est devenu le vampire qui revient non ça veut dire que de par les actes qu'il a posé sur le terrain il a influencé de nombreux gabonais de nombreuses personnes parce qu'il a porté plusieurs casquettes il était mais il était homme politique avant d'être homme politique il était un grand chanteur porteur de date de la tradition il avait des chansons qui avait des significations il ne chantait pas pour chanter ce sont des chansons aujourd'hui lorsqu'on les écoute quand on comprend la langue fente on peut se retrouver c'est pourquoi j'ai dit pendant cette semaine chaque fois que vous allez me voir en live sur facebook je vais commencer par chanter une chanson de pierre caverne zeng pour lui rendre hommage ok donc voilà bien merci d'être venu inviter les pédégistes inviter les pédégistes parce qu'on va on va parler du gabon c'est un live politique hier j'ai fait un live je suis quand même surpris parce que je vais dire beaucoup de choses quand même assez grave aujourd'hui dites aux pédégistes de venir inviter les hommes politiques gabonais les gens de de la majorité les gens de la majorité du pouvoir bon vous savez il ya un monsieur qui est décédé un journaliste qui est député un homme du pdg qui est qui est mort je vais commencer par présenter les condoléances à la famille vraiment les images circulent sur les groupes dans les groupes whatsapp et sur facebook comprenez que c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ça choque encore les gens mais c'est le monde c'est 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 malheureusement l'époque vous vivant en 2020 et 2020 à sa réalité et la réalité de 2020 ce sont les réseaux sociaux tout le monde est connecté vous comprenez parce que je me rappelle quand on a annoncé la mort les gens ont d'abord douté quoi c'est faux c'est faux c'est quand on a mena vu les photos que j'en dis ah donc l'affaire là n'est pas un mensonge donc des fois les gens sont contraints de mettre certaines images pour pour montrer aux gens que ce qu'on a dit là c'est pas le mensonge je peux le comprendre sous cet angle là je peux aussi comprendre la frustration de certaines familles de certains parents je peux le comprendre également bon je ne vais pas trop m'attarder sur ça ce qui m'étonne aujourd'hui c'est que les parents n'ont toujours pas fait une déclaration les avis sont sont divergents entre ceux qui disent qu'il a été assassiné ceux qui disent que non il s'est suicidé parce que lorsqu'on regarde les images est ce que c'est comme ça qu'on l'a trouvé bon toujours est-il que moi je ne vais pas parler tant que la famille ne va pas faire des déclarations j'estime que si la famille ne dit rien c'est que ils savent que peut-être qu'il s'est véritablement suicidé j'aurais je pensais qu'il y aurait une conférence de presse il n'y a pas eu de conférence de presse la famille n'a rien dit le procureur de la république ne dit rien parce que j'estime qu'un député qui décède on n'attend pas cinq jours pour faire une déclaration le procureur de la république normalement aujourd'hui on parle devait être sur les lieux et devait faire une déclaration publique pour expliquer aux gabonais du moins aux populations qui ont voté ce député que votre député est décédé voilà les causes voilà les causes à l'heure actuelle voilà les éléments que nous avons même si l'autopsie n'a pas encore été fait pour savoir les causes exactes il faut quand même une déclaration pour au moins dire que bon voilà ce qui va arriver mais comme le pays est dirigé par des voyous ben ça se passe comme ça on ne vous dira pas plus que là parce que notre pays est dirigé par des bandits et tout se gère un bandit au gabon on gère tout comme c'était des bandits c'est pourquoi je dis le gabon c'est c'est une république de gang au sens le plus violent du terme c'est des camps qu'il ya au gabon Et aujourd'hui on vient encore le voir et c'est la raison pour laquelle je fais un live ce soir aussi tard Vraiment je remercie tous ceux qui sont connectés parce que quand même ici en france il est il est 23 heures il est 23 heures ici en france et vous êtes là connectés alors que vous avez des tonnes de choses à faire chez vous je vous remercie d'être là vraiment merci beaucoup appeler les pédégistes appeler les gens parce que je vais dire beaucoup de choses importantes nous allons parler de notre pays nous avons un pays c'est important de vous dire un certain nombre de choses je viendrai vous donner mes analyses je ne suis pas un expert mais me ne monnaie gabonais me ne monnaie gabonais et quand ça se passe chez moi je dois parler je viendrai toujours parler au gabonais parce qu'en tant qu'homme politique de mon pays en tant qu'activiste des droits de l'homme je dois parler et en tant que gabonais même si je n'étais pas activiste même si je n'étais pas un homme une personnalité politique je serai toujours là à devenir parler parce que me ne gabonais voilà on va continuer il ya des individus qui ne sont pas très intelligents qui sont en train de me poser la question qu'à un endroit pourquoi tu appelles le défunt le défunt pourquoi tu dis qu'il est décédé pourquoi tu l'appelles le cyborg pourquoi tu viens commenter tu viens décrypter le discours de quelqu'un que tu dis qu'il est mort mais mon frère mes frères vous pensez que ce qui se passe au gabon l'on peut expliquer ça il ya quelqu'un qui m'a dit que si on t'explique ce qui se passe au gabon et puis tu dis à quelqu'un à la personne qui t'explique oui oui j'ai compris ça veut dire que on ne t'a pas bien expliqué le gabon ne ressemble à rien dans un pays normal qui a des institutions normales lula que vous dites que c'est ali là ne devrait plus être là non mais dans un pays normal lula que vous dites que c'est ali il ne devrait plus être là où il est si les gabonais étaient des gens sérieux avec des institutions sérieuses mais il ne devrait plus être là sa présence est un parjure c'est un crime c'est une haute trahison à la nation gabonaise la présence de lui là que vous dites que c'est ali là sa présence est un crime là je vous l'avais été donc quand vous me dites oh mais si mais tu as dit que il est mort pourquoi tu viens commenter ce qu'il dit mais mais vous ne savez pas les films zombies les zombies je vous vois là souvent dans le cinéma ou bien vous regardez sur youtube les films zombies evil dead les michael jackson quand il a les gens qui sortent du cimetière mais c'est ce qu'on a là c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a qui n'existe plus et je vais vous le prouver encore tout de suite rien que le discours qui vient de faire n'a aucun sens du début à la fin aucun sens et je vais vous expliquer pourquoi ce discours n'a aucun sens un discours de six minutes six je vais jouer le discours je vous prie de regarder je vais l'analyser le décortiquer vraiment je sais qu'il y a des gens qui sont irrités par la voix mais soyez patient ce sont des choses qu'on doit faire à foi il faut pas faire les émotions mais tu as tchungbel en cas de gabonèba il n'y aura pas tchungbel on va décortiquer le discours ça n'a aucun sens au début à la fin vous comprendre et puis on va on va y aller je vais en introduction vous expliquer ce qui se passe pourquoi le dauphin celui qu'on appelle ali bongo est sorti de sa tanière de sa cachette pourquoi il a été contraint de sortir je vais vous expliquer et ouvrez bien vos oreilles et pourquoi un corbe caleur est sorti bon et ça c'est un lien il y a un lien il vous souviendra que en début du mois de mai en début de ce mois de mai là les médecins ont lancé un préavis de grève nous sommes entre début mai et le 5-6 mai ils ont les médecins donc le corps médical a lancé un préavis de grève pour deux raisons deux deux raisons première raison c'était par rapport à à la revendication donc les médecins revendiquaient le reliquat le reliquat 2015 de la prime d'incitation à la performance la pipe la prime d'incitation à la performance 2015 2015 ça veut dire que de 2015 jusqu'à aujourd'hui il y a un reliquat que le corps le ministère de la santé n'a pas perçu pour ses agents donc ce reliquat là a été payé à tous les autres ministères tous les autres ministères ont reçu leur reliquat sauf les médecins le corps médical pas les médecins je ne veux pas dire les médecins je veux dire le disons le corps médical donc les agents du ministère de la santé n'ont pas reçu leur reliquat leur prime d'incitation à la performance la pipe vous comprenez donc il y avait cette première raison première raison deuxième raison la deuxième raison bien entendu ça c'est lié au Covid-19 le corps médical a demandé a exigé que si vous ne nous donnez pas le matériel le matériel le matériel de protection Covid ça veut dire que c'est la raison pour laquelle vous voyez vous entendez que les gens meurent de faim quand ils sont ils sont mis en quarantaine dans les hôpitaux ils sont fermés dans les hôpitaux parce que le corps médical les agents du corps médical ne peuvent pas aller vers nos parents lorsqu'ils sont mis en quarantaine parce que quand on dit le corps médical c'est pas seulement les médecins les infirmières il y a les médecins les infirmiers les infirmières les gens qui font le ménage les femmes qui font le ménage là dans les hôpitaux il y a les femmes qui font la nourriture dans les hôpitaux même ceux qui gardent les gens qui gardent parce qu'il y a aussi le personnel là qui est les gens qui sont la sécurité normalement les agents de sécurité dans les hôpitaux surtout ceux qui sont vers le pavillon Covid ils doivent avoir le 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 matériel de protection parce que eux-ci sont mis en danger parce que cet endroit là c'est hautement contagieux le 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 degré de contagiosité à cet endroit est extrêmement élevé donc les médecins le le corps médical avait lancé le préavis de grève c'est la raison pour laquelle ça vous avez vu en ce début de mois un corps médical s'est rendu dans les hôpitaux où il y a des médecins voilà avec le les médecins de grève les médecins de grève le en cours nato bien ça c'est ça là encore vous avez vu avec le il a mené son matériel d'acadé la porte et le matériel de je vais vous montrer les images donc quand il a fait ça normalement la date butoir du préavis de grève c'était hier donc hier c'était le 20 mai 2020 c'était hier la date butoir et comme c'était hier la date butoir c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez vous avez vu que hier ils ont emballé dans une ville ce que j'ai qualifié de villégiature citadine ou bien urbaine ils ont amené leur 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 le défunt ils ont amené le défunt aller voir les installations pour aller voir les installations partout où ils sont partis et aujourd'hui les discours qui n'étaient même pas prévu il vient parler à la télé on a pompé un individu qu'ils ont maquillé pour venir parler voilà la chose qui se passe peut-être que vous vous ne suivez pas moi je vous explique ce qui se passe c'est pourquoi vous voyez là parce que ils ont peur que les médecins rentrent en grève donc vous qui êtes du corps du ministère de la santé vous avez vu comment une menace vous avez menacé de rentrer en grève vous avez vu comment vous avez fait en sorte que le ministre de déplace tototo ils sont partis prendre l'individu qu'ils sont en train de cacher parce que normalement c'est c'est le défunt qui devait venir dans les hôpitaux mais comme le degré de contagiosité dans les hôpitaux est élevé on ne pouvait pas l'amener là bas dans vos hôpitaux là à yaab vous il peut mourir pour une dixième ou neuvième fois je ne sais pas combien de fois le gars là il est mort on ne la amène pas dans les hôpitaux ils ont préféré l'amener au gymnase au gymnase qui appétit paris là parce que là bas il n'y a pas encore eu de cas là bas il y a encore eu rien on a dit bon là bas il vaut mieux l'amener à cet endroit là comme lui il est déjà mort il ne sait pas là où il est on lui a dit que bon là ici tu es dans le centre c'est dans le laboratoire de dépistage alors qu'il est dans un gymnase ce qu'il appelle laboratoire c'est pour le laboratoire il est dans le gymnase de basket il dit qu'il pense qu'il est dans le laboratoire de dépistage le plus grand laboratoire en afrique centrale il fait bon beuve que l'un dame il est basket n'y a vous m'étonnez un moment où il n'y a rien à l'éna donc on qu'on va à l'éna c'est un laboratoire c'est pour le laboratoire c'est le basket c'est le terrain de basket c'est le terrain c'est pour le laboratoire parce que quand vous allez terminer vos conneries que vous faites là il faut désinfecter parce que les enfants vont jouer là bas l'oxu faut parler selon courna j'espère que vous avez des vous allez vous allez désinfecter cet endroit là donc on l'a amené à cet endroit là pour dire que bon voilà on te fait visiter bon la question que je pose c'est que lui là pourquoi il n'a pas fait le discours le petit discours qu'il est venu faire cinq minutes là il n'a pas fait ça quand il est sorti du laboratoire la conférence de presse là que obiang obiang est venu faire pourquoi lui lui là il n'a pas fait là il n'a pas parlé à cet endroit là parce que il faut les montages il fallait le ramener au labo dans son labo présidentiel faire les montages maquiller un individu un niaque abominale bon c'est pourquoi vous voyez ils ont fait ce que vous voyez là mais il aurait dû parler quand il était devant les gabonais en route à petit paris tout le monde voit tu parles maintenant live il n'a pas parlé là bas pourquoi pourquoi tu vas parler la présidence de deux trucs qu'est ce que tu as dit là que tu ne pourrais pas dire qu'il ne peut pas dire devant le ce qu'il appelle laboratoire quand il était devant le laboratoire qu'est ce qu'il a dit là cinq minutes un discours de cinq minutes qu'il ne pouvait pas dire devant c'est normalement ce qu'il est venu raconter là c'est ce qu'il dit devant le laboratoire c'est que lui l'appel laboratoire mais comme comme je vous dis que lui là ne parle pas il fallait le ramener au labo de la présidence pour le monter le maquiller pour qu'il vienne raconter les conneries qu'il est venu dire il était en train d'être déchargé là où il était enfin quand vous amenez lui là n'importe où comme ça là vous pensez que les conneries sont ma boule ça c'est la première chose donc vous comprenez maintenant pourquoi tout d'un coup le cyborg sort comment le moukoukoué sort pourquoi encore parce que les médecins les médecins ne vous négligez pas vous êtes puissants il ya un proverbe camerounais qui vient quand dieu tape le tam tam il faut danser là vous êtes les chefs c'est vous les chefs le gouvernement ne peut pas se permettre de vous voir entrer en grève sinon c'est fini tout le monde va mourir les gens vont mourir les gens vont mourir donc les médecins le corps médical c'est le moment n'attendez pas quand on n'a qu'on a amana c'est le moment de dire que nous on veut ça on veut ça on veut ceci vous nous devez cela c'est le moment et puis vous les pédagistes vous les pédagistes mais ce que votre cyborg est aller visiter là c'est parce que vous avez promis vous avez promis 60 centres de dépistage vous n'avez pas dit que vous avez amener les tentes dans un gymnase avec des appareils et des chinois les chinois là c'est pas eux qui ont créé le courant vous êtes allé prendre encore les chinois les chinois qui sont dans dans votre truc là ils viennent d'où ils sont sauvés les chinois je ne sais pas quand ils sont arrivés au gabon tout d'un coup on voit les chinois dans un gymnase les chinois ils sont sauvés ils viennent d'où les chinois là viennent d'où les gens que tout le monde fuit en ce moment même le président trompe trompe avarde zuna virus tobe chine boba bia mon virus bon mais n'avait a qu'un gabriel chinois les appareils la nuit la nuit les chinois concours qui sont au gymnase là le chinois qui tentent de guetter comme ali bon va va tomber par terre là le défunt bon eux ils viennent il faut expliquer au gabonais vous pouvez pas débarquer avec des individus d'un village comme ça on ne sait pas où les indés les individus la sorte me veut sauver faut expliquer vous mettez les appareils dans une tente dans des tentes et puis vous voulez dire que c'est 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 un centre de dépistage vous connaissez le centre de dépistage le sirme le sirme c'est un bâtiment voilà le centre de dépistage ce que vous avez fait là ça c'est pas un centre de dépistage vous avez mis les tentes je ne sais pas le problème des pédagistes depuis un temps vous aimez les tentes vous avez cassé la démocratie il y a les tentes partout vous avez vous êtes des bédouins ou bien quoi il y a les tentes au stade au mini sport il y a les tentes au jardin botanique là à l'entrée du camp de gaulle il y a des tentes au stade pourquoi vous aimez les tentes vous êtes des bédouins nous ne sommes pas dans le désert il n'y a pas les briques au gabon pour construire les chinois ont construit un hôpital un hôpital en dix jours dix jours un hôpital jamais le gabon n'a construit un hôpital comme ça si les chinois construisent un hôpital en dix jours c'est que nous on peut aussi faire ça et si vous devez faire venir les chinois allez y prendre les chinois qui ont construit l'hôpital là-bas chez eux vous les amenez au gabon ils nous construisent l'hôpital en dix jours ou bien même en vingt jours mais bel et bel et bel et quel est votre problème pourquoi vous faites comme ça là au gabonais à quoi attendre ça vous faites les tentes partout mais tentes les tentes les tentes les tentes le pays fournit les tentes et puis parce que bon on va d'abord regarder le discours on va je ne vais pas beaucoup parler avant de commencer à vous montrer les vidéos je voulais dire à ou à vous comment s'appelle la femme là là sylvia bongo tu as l'argent que tu voles au gabon tu ne connais pas t'habiller tous les jours tu habillé comme une ménagère on dirait ménagère d'acquis b tout le temps tu as tout l'argent tu sais pas t'habiller bien hein je vais vous montrer je vais vous montrer parce que sylvia me fatigue je vais vous montrer on va un peu excusez moi je vais tourner la caméra je vais tourner la caméra sylvia bongo regarde comment tu es habillé regarde tu penses que une femme qui a beaucoup l'argent c'est comme ça qu'on s'habille à l'ongole ménagère à dire mais bim maintenant tu es et puis tu viens tu viens devant les gabonais tu n'es pas les soutiens hein sans les soutiens mais bim toi point tu coups tu t'étais depuis quand tes seins sont gros bleu au yub on me bim bien mais tu me fous là maintenant tes seins sont gonflés tu es là alors que tout le monde sait que tu as les petits seins on dit une petite on dit une ménagère comme ça là ça c'est quelle femme habille toi tu ne vois pas la femme de macron comment elle s'habille bien la chaussure c'est quelle chaussure à tanzam elle a eu les chaussures là on dit que tu es là qui nettoie le gymnase tu es toujours mal habillé toujours la femme là ne sait pas s'habiller regarde les cheveux est-ce que c'est comme ça qu'on garde les cheveux nettoie bien les cheveux je ne sais pas mets toi à l'aise j'ai dit au gabon là bas il n'y a pas quelqu'un même à moutou qui a samsa on peut te trouver de belles tenues regarde le haut ça c'est quelle chemise elle a marré même ça avec la corde alors ça c'est la corde de quoi à quoi à cette vie à bongo habille toi bien j'ai 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 eu une amie à moi d'enfance kaya kaya a le mandi allez-y recruter kaya elle s'habille bien elle va montrer à sylvia comment on porte les habits c'est quelle façon de s'habiller m hool la 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 rien via ce que je lui ai dit gène au yo du monde mbomobon le ruythe des rires petites pies comme le denne d았는데 vraiment je vis ça tiens du comme ma ben budge macron ingam macronится brbam chambita borsch toujours toujours smarte toujours bien habillée macron peut-être l'accord aussi bizarre elle est quand plus bizarre que toi mais là toujours les petits tenues tu sens que oui mais toi tu es là toujours mal habillé quel est ton problème à sylvia quand même habite toi bien à quoi attendre ensemble toujours des trucs bizarres bon je voulais vous montrer ceux qui n'ont pas suivi je vous montre la photo d'un corbe kale quand corbe kale est parti en début parce qu'à les médecins on dit qu'ils font la grève ils font la grève voilà la faute là l'image d'un corbe kale quand il est parti à vous vous rappelez de cette image là je vais vous montrer mon internet là aussi devient lent et qui est chaque fois que je charge une photo des bongos et là bien que je vais si c'est des photos des autres gabonais ça va vite même dans le bon moment et nato ne vous aime pas la meilleure mais dans la bifle non mon ordinateur n'aime pas les gens là c'est pas possible bon pendant que ça charge on va on va partir sur le on va aller sur le truc sur la vidéo on va aller sur la vidéo des on va aller sur la vidéo qui nous intéresse ici on va aller sur la vidéo qui nous intéresse voilà voilà la photo que je cherche la vue non ça c'est un corbe kale encore bokale nina voilà encore bokale qui est là il voit encore bokale voilà les membres du gouvernement ça c'est quand ils sont allés à l'hôpital quand les plus les médecins voilà les médecins là vous avez comment les médecins sont habillés vous avez vu comment à son habillé le gouvernement ils ont peur d'attraper le hongruna donc voilà pourquoi les médecins mais le corps médical a fait à lancé le préavis de grève tabou balabada reflée bon on va un peu voir maintenant autre chose je vais vous montrer ce que j'avais décidé de vous montrer on va décortiquer le discours le discours de lula que vous appelez à libongo lula lula on vous a déjà dit ne mettez plus les gens là lula c'est pas la peine on a demandé j'ai une gabonaise qui travaillent là où on fait les signes elle va venir à la télé je vais l'inviter à mon émission pour vous montrer que les boules banal abominale ce n'est pas le vrai signe que les gens la font partout ailleurs dans le monde le gabon vient de se doter d'un outil performant il est dit dans la sous-région un laboratoire en mesure de réaliser jusqu'à 10 unités convainc par jour donc à ce jour bon on s'arrête d'abord là à un jeu tout les pédagistes au début il n'était pas question de nous de douter un laboratoire vous avez dit au gabonais que vous avez vous allez mettre 60 centre de dépistage dans tout le gabon il n'était pas question de créer un seul laboratoire mettez un arbre minal vous avez fait une promesse sous les instructions de lula que vous dites que c'est ali et la promesse était nous allons doter le gabon de 60 centres de dépistage à travers toute la nation c'est où c'est ça qu'on veut voir on ne veut pas voir vous vous êtes doté d'un laboratoire avec des nouveaux chinois on s'en fout c'est parce que vous avez promis vous avez promis un 60 centre de dépistage dans tout le gabon c'est ça là que les gabonais veulent voir on ne veut pas voir les on s'est doté d'un centre de un laboratoire et c'est même pas un laboratoire vous avez mis les tentes dans le gymnase c'est que vous avez fait là c'est pas le laboratoire mettez un arbre minal vous avez mis les tentes dans un gymnase et les tentes là vous allez enlever ça parce que le gymnase c'est pour jouer au basket ce n'est pas pour faire vos histoires c'est faux bon on continue à regarder opérationnel à compter de la semaine prochaine ce laboratoire de haute énergie servira en priorité à notre pays et sera dirigé par des spécialistes nationaux à terme cette structure unique en afrique centrale accompagnera également nos pays frères du continent est-ce que les pays frères du continent vous ont dit qu'ils ont besoin de ça vous les gabonais vous le gouvernement gabonais vous êtes là pour aider les gabonais ou bien pour aider d'abord les pays frères du continent est ce que les camerounais et les autres vous ont dit qu'ils ont besoin de vos tests ils vous ont dit qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'endroit pour faire les tests là bas chez eux à quoi on rappelle que notre stratégie sanitaire en matière de l'afrique 19 repose sur trois billets un dépistage massif de nos concitoyens 2 l'isolement en cas de tests possibles pour entraver la propagation du virus et 3 le traitement ou plutôt des cas déclarés positifs pour assurer un meilleur taux de guérison on va écouter encore ça les trois piliers écoutons les trois piliers non on va on va réécouter les trois piliers que notre stratégie sanitaire en matière de l'afrique 19 repose sur trois piliers un dépistage massif dépistage de l'isolement l'isolement en cas de tests possibles l'isolement à entraver la propagation du virus et 3 le traitement ou plutôt des cas déclarés positifs pour assurer un meilleur taux de guérison bon on va s'arrêter là on va commenter ça on va d'abord commenter ce qu'il a dit là avant avant de continuer j'ai dit mes frères du pdg donc votre stratégie dans le copil copil maduna donc vous votre stratégie repose sur trois piliers parce qu'il faut que je répète ça pour vous pour qu'on soit d'accord qu'on a bien entendu premier premier pilier le dépistage il faut dépister les gens vous n'avez toujours pas dépisté les gens qui ont pris les 353 conteneurs ad hoc de kvazingo il faut les dépister donc premier pilier le dépistage massif deuxième pilier isoler les gens qui sont malades et troisième pilier le traitement donc soigner mais c'est pas ça le problème qu'on a on a aujourd'hui le véritable problème que les gabonais on avait vous c'est que pour que les soignent pour que le corps médical soigne les gabonais qui sont malades il faut le matériel les masques les masques ff2pd là il ya des masques que vous avez plaisir c'est ffpd pd bon il faut les masques il ya des masques spécifiques que les médecins veulent pour entrer là où le degré de contagiosité est levé les masques ffpd là mais il ya pas les masques vous avez plus les masques vous avez volé tout le matériel que le chinois jacquement a envoyé le problème que nous avons avec vous on vous le répète peut-être que vous n'avez pas le vous ne vous ne connaissez pas le problème que nous avons avec vous c'est qu'il ya les les gabonais ont besoin du matériel pour se soigner matériel problème parce que même pour faire le dépistage pour dépister ils doivent être protégés parce que quand tu vas dépister quelqu'un tu ne sais pas s'il est malade tu dois déjà être protégé pour isoler quelqu'un quand tu vas l'isoler il faut que tu sois protégé parce que tu isole quelqu'un qui est malade toi tu n'es pas malade pour faire le traitement pour traiter le troisième pilier il faut aussi que tu sois protégé donc donc tous les trois piliers là il ya un élément important et c'est le problème de cet élément là et c'est pourquoi les médecins ont lancé le préavis de grève ils n'ont pas le matériel jusqu'au moment où je parle vous regardez la vidéo là il n'y a pas le matériel et c'est pourquoi le co le copil 19 après la décision on me l'a dit je ne suis pas je ne sais pas si c'est vrai vous avez maintenant décider que les gens qui meurent les gens qui sont malades d'un kuruna doivent rester chez eux sinon pas les problèmes respiratoires qu'ils restent chez eux c'est ce que vous avez pris comme décision parce qu'il n'y a pas les gens ne sont pas non pas le matériel de protection vous avez décidé que bon comme on n'a pas le matériel de protection au lieu qu'ils viennent mourir ici là qu'ils restent à la maison chez eux vous pensez que c'est responsable vous arrivez à faire venir des chinois du gars de je ne sais où vous arrivez à faire venir des appareils bizarres que vous avez montré à la télé mais vous n'arrivez pas à faire venir de matériel mais franchement vous n'êtes pas sérieux mais les sacs pour qu'on porte ça mais faites quelque chose ne laissez pas les bras croisés ne laissez pas les bras croisés les gens ne faut que mourir et à un jour j'ouvre une parenthèse je voulais dire au gabonais parce que vous me regardez nombreux mes frères avant de continuer à regarder l'eau la connerie de du défunt le onkourouna existe première chose que je voulais dire aux gabonais qui me regardent vous qui êtes en train de me regarder le onkourouna virus existe au gabon et il m'est revenu je ne vais pas citer les noms par respect pour les morts vous les gabonais vous êtes déjà en train de prendre les morts du onkourouna pour les exposer devant les gens en contaminant d'autres personnes ce que vous faites n'est pas bien vous allez causer la mort de nombreux gabonais ce n'est pas parce que les gens du pouvoir sont stupides que nous aussi nous allons emboîter le pas je vais vous prendre un exemple si moi j'ai le onkourouna virus on suppose que moi j'ai le onkourouna virus mais je marche tout le monde c'est que j'ai le onkourouna virus et en traversant la route une voiture me tamponne et je meurs c'est pas le onkourouna qui m'a tué mais normalement ne devrait pas exposer mon corps parce que ça ne change pas que mon corps est infecté d'un kourouna virus on ne devrait prendre mon corps et le mettre dans un endroit on ne doit pas m'exposer je prends un exemple donc même si vos parents vos parents là ils vous savez qu'ils ont le kourouna virus même si c'est la fin ils sont mort de la faim ça ne change pas que le corps de ton parent qui est mort de la faim est contagieux si tu l'exposes il va contaminer les autres même si il est mort d'autres choses mais comme au moment de la mort il avait déjà l'onkourouna c'est pas l'onkourouna qui l'a tué mais il est contagieux mais enfin quand même mes frères vous aussi donc on va on va continuer en disant que le problème vous les pédagogues s'il faut écouter au même là le problème que les gabonais ont avec vous matériel le matériel arrêtez de faire venir c'est parce qu'on n'a pas un problème un déficit de chinois au gabon on a un déficit de matière de matériel le matériel de protection les gants les gants les gants les masques les bavettes avec les wayer l'éthl� filming et melal alala la par brise le rabon bise un par brise le touclat qu'ils ont là qui et qui associations aproxion il ya beaucoup il faut tout ça on va on va à revenir sur on va on va continuer la vidéo nous sommes presque à la fin mes frères soyez patient on allait conclure le décryptage On va revenir sur le truc On va revenir sur Sur la vidéo Je vous rappelle Que notre stratégie sanitaire En matière de la COVID-19 Repose sur trois pédéries Un, le dévisage massif De nos concitoyens Deux, l'isolement en cas de test positif Pour entraver La propagation du virus Et trois, le traitement Ou plutôt des cas déclarés positifs Pour assurer Un meilleur taux de guérison Mes chers compatriotes Le virus continue de se transmettre au Gabon Car la pandémie Est désormais communautaire C'est pourquoi J'en appelle à votre vigilance Mais aussi À votre sens De la responsabilité individuelle Collective Et à votre civisme Bon, ça c'est du mensonge Ça c'est du mensonge Je vais vous expliquer La propagation du virus au Gabon N'est pas parce que les Gabonais Sont pas sérieux Ou bien parce qu'il est devenu communautaire Tout ça là c'est du mensonge La propagation du virus au Gabon C'est parce que les voyous qui sont au pouvoir N'ont pas été capables de faire ce que tout le monde a fait C'est à dire le confinement Il faut trouver un confinement Un moyen de confiner Un confinement qui est adapté à nos réalités Je vous prends un seul cas Un seul cas C'est vous-même Vous-même Vous avez pris une idée qui était quand même géniale Je dois vous Je dois vous Accorder cela Vous avez décidé de confiner le grand libre-ville Vous-même vous avez décidé ça Que personne ne rentre dans le grand libre-ville Personne ne sort du grand libre-ville Vous-même Et vous-même Vous avez enfreint cette loi En allant enterrer les gens à Franceville En allant faire des fêtes à Franceville Parce que Vous avez créé un système Dans lequel Certains sont au-dessus des lois Et ils ont embarqué leur famille Loin de train Pour aller à Franceville Ils sont allés contaminer le Haut-Togoué Vous-même Vous avez Vous avez permis A certains Certains Gabonais du PDG Vous leur avez donné la permission D'aller enterrer les gens Au Wurlentem Les gens dans le Goué Vindo Les gens dans le Goué Partout là Vous leur avez donné La possibilité d'aller enterrer Leurs parents qui sont morts Du Covid Du Covid-19 D'un coronavirus Et c'est ça Qui a entraîné La propagation du virus Partout Donc Si le virus Est en train de se répandre De se propager Ce n'est pas Les Gabonais Qui sont irresponsables C'est vous Avant d'accuser Les Gabonais Commencez par reconnaître Devant les Gabonais Que oui Nous avons notre part De responsabilité Et à partir de cet instant On pourra dire Que ok Les gens l'ont reconnu Vous n'avez pas été capables De manière efficiente De De D'informer D'informer De sensibiliser Les Gabonais D'informer De former Les Gabonais A comment éviter Le coronavirus Quand le premier ministre Vient dire aux Gabonais Que Le Gabon Était préparé A la venue du coronavirus Depuis décembre Ce n'est pas nous qui parlons C'est Un corbe cal qui a dit ça Donc depuis décembre Votre Votre gouvernement Était préparé Avant même les autres Mais On ne voit pas ça Sur le terrain Vous n'êtes pas capables De montrer aux Gabonais Vous n'êtes pas capables De confiner Avec un budget De 250 milliards De francs CFA C'est vous même Qui avez dit Que voilà le budget Qui va être alloué 250 milliards De francs CFA Avec un tel budget Une telle capacité Une telle cagnotte Vous n'êtes pas capables De confiner Une Trois petites communes Avec 400 500 000 habitants Vous n'êtes pas capables De confiner 500 600 En tout cas Ce n'est pas plus 600 000 habitants Le grand libre ville Vous n'êtes pas capables Avec 250 milliards De francs CFA Parce que je n'ai pas vu Les mesures Que vous avez prises Pour toutes les Les huit autres provinces La seule mesure C'était La seule mesure Que je vois Bon Vous allez me dire Si je me trompe C'est seulement Le couvre-feu Parce qu'à Port-Gentil Quand j'appelle Mes frères de Port-Gentil Ou bien Dendendé Ou bien Ceux qui sont A Fougamou Ils disent seulement Il y a le couvre-feu A partir d'une certaine heure Mais c'est le grand libre ville Il y a des restrictions Des restrictions Des restrictions De grandes restrictions Les gens Vous partez du confinement partiel Parce qu'il n'y a pas De confinement partiel A Port-Gentil Il n'y a pas De confinement partiel A Marmou C'est dans le grand libre ville Bon Si vous n'êtes pas capables De confiner les gens Le confinement partiel Vous l'avez raté La première fois Vous êtes venu Au confinement total Ça a été complètement Un gros raté Vous revenu Au confinement partiel Un gros raté Mais vous faites quoi Là-bas à la présidente Vous travaillez Conseil des ministres Machin Visio Conférence Vous parlez de quoi Quand vous faites Vos visio De quoi parlez-vous Exactement De quoi parlez-vous Je ne sais pas De quoi parlez-vous Au juste Donc Arrêtez de raconter Les conneries Que vous racontez Arrêtez de raconter Ces choses-là Ce n'est pas Ce n'est pas Les Gabonais Nous allons On va continuer Nous sommes presque A la fin Du live Mes frères On va continuer A regarder Je vais tourner La caméra Je vous demande A nouveau Pour votre protection Et celle des autres Le strict respect Des gestes barrières De la distanciation physique Du port du masque obligatoire Et du lavage fréquent Des mains Je vous le répète Tant qu'il n'y aura Pas l'homologation D'un vaccin Au niveau international Ce sont là Nos meilleures Et seules protections Contre le virus Du fait De notre campagne De dépistage massif Notre pays Connait Et connaîtra Une augmentation Continue Du nombre De compatriotes Déclarés Positifs Tous les pays Qui ont mis en place Une telle stratégie De dépistage massif Ont connu Le même phénomène Du fait De la méthode Utilisée Jusque là On est d'accord De cette stratégie Et bien évidemment Pour chacun d'entre nous De connaître Son statut Virologique Pour mieux Se protéger Et ainsi Protéger les autres Tant à l'imbobé Qu'à l'intérieur Du pays Je puis Vous assurer Que notre système Sanitaire Est outillé Face à cette pandémie Qui est croissante Toutefois Même si le virus Continue de se propager Notre système Sanitaire Est tout à fait prêt Ça Je n'aime pas ça C'est là Où je m'énerve Avec vous Quand il vient dire Que même si le virus Continue de se propager Notre système Est tout à fait prêt Mais c'est C'est antinomique C'est comme si tu disais Que même si les gens Continuent de tomber malade Notre hôpital Dans la même maladie Pour A stopper la maladie Nous sommes prêts Mais ça n'a pas de sens Prêts Vous êtes prêts à faire quoi ? À venir parler Tous les soirs A la télé Ça vous êtes prêts ? Avec votre type derrière Là qui fait 2, 4, 6 2, 4, 6 Là d'accord Vous êtes prêts Mais vous n'êtes pas prêts A soigner quelqu'un ? Même si le virus Continue A se propager Notre système sanitaire Est tout à fait prêt Prêts à quoi ? Ça n'a aucun sens Non mais franchement Ça n'a aucun sens Même vous-même Les pédégistes Voilà l'homme Que vous dites Je vous entends Ali 2023 Voilà Lula C'est lui Lula Ça ne vous gêne pas Ça Vous n'êtes pas gêné Pas ça Lula Que vous dites Que c'est lui Que vous voulez Qu'encore Lula Attends ça Mais bravo Esclaves Jusqu'à quand ? Parce que Je vous dis Quand on va terminer Le live Allez-y sur internet Sur Youtube Tapez Pérou Vous tapez le Pérou Le Pérou C'est P-E-R-O-U C'est un pays Vous mettez Pérou Covid-19 Vous allez voir Ce qu'il y a Très à se passer Là-bas Les morts Et les morts Et les morts Et les morts Tapez Brésil Covid-19 Brésil Vous allez voir Ce qu'il se passe Au Brésil Les Brésiliens Ce sont aussi Les Noirs Vous allez voir Les morts Ils sont fatigués Au Brésil Ils sont fatigués Ils sont tellement Fatigués Là-bas Qu'il y a des gens Qui ont pris Les bateaux Ils sont allés Vivre à la mer Ils prennent La famille Dans le bateau On va à la mer On vit là-bas On s'éloigne Des gens Parce qu'ils sont fatigués Le nombre de morts Et vous pensez C'est un jeu Mais vous avez Vous avez Vous n'avez encore Rien vu On va On va continuer Avec En regardant Nous sommes presque À la fin Mes frères Il ne me reste Plus beaucoup de temps Vraiment On passe à cette pandémie Qui est croissante Toutefois Même si le virus Continue de se propager Notre système sanitaire Est tout à fait prêt Le nombre de décès Le nombre de décès Reste limité Et celui des guéguisons Est chaque jour Plus élevé C'est une bonne nouvelle Qui a écrit le discours Qui a écrit le discours Et vous caché Les gens qui meurent D'un courna Pourquoi Il y a de nombreux Gabonais Qui doutent Qui refusent Que l'on dise Que leurs parents Sont morts Du coronavirus Parce que Vous n'avez pas Réussi La sensibilisation Vous n'avez pas Réussi La campagne D'information Et de formation Et quand vous traitez Mal les gens Dans les hôpitaux Les gens doutent De la maladie Les gens doutent De votre expertise Mais Le nombre De cas Dans tout le monde Entier Dans le monde Entier Le nombre De cas D'un cournavirus Ici en France Qui est déclaré Est inférieur Au véritable Nombre de cas Le nombre De morts Lié au Coronavirus Ici en France Est inférieur Au véritable Nombre de morts Et c'est La même chose Aux Etats-Unis La même chose Dans tous les pays C'est la même chose Il y a De nombreux De nombreux Décès Qu'on n'a pas pu Répertorier On n'a pas pu Faire des dépistages Il est mort On l'a vite enterré Parce que Au Gabon Le nombre Qu'on a là C'est multiplié Par cinq Le nombre De décès Nous-mêmes On a des gens Moi j'ai déjà Des gens Qui sont morts Dans ma famille D'un cournavirus À l'embariné Ils ne sont pas Dans Vous ne les avez pas Nommés Ils sont décédés Je ne vais pas citer Les noms par respect Il y a des gens Dans ma famille Qui sont morts En cournavirus À l'embariné Oui Ils sont morts D'un cournavirus On n'a pas Vous n'avez pas écrit ça Dans Vos histoires Du copil Du copil 19 Donc Il y a un arbo Minal Mais on comprend Ce qui se passe Donc Quand tu dis Je ne sais pas Si même lui Là il sait Même là où il est Arrêtez de mentir Arrêtez de raconter De conneries au gabonais Il faut s'abuser Il ne faut pas arrêter D'arrêter de raconter De conneries Le nombre de desserts Qu'on voit Là est inférieure Inférieure Arrêtez de raconter Conneries C'est un bien bon Cette bonne nouvelle Nous la devons À la qualité De nos infrastructures De santé Mais aussi Et surtout À la qualité Des hommes Et des femmes Qui les font vivre N'importe quoi Je veux parler De tous Les professionnels De santé Qui vont au monde Au quotidien De dévouement De professionnalisme D'amnégation Au service De nos populations Ils méritent Tous Notre connaissance Nous leur devons Gratitude Et respect C'est pourquoi L'intention Tout particulière De l'arrêt de porter Notamment En cette période De crise sanitaire Aiguë C'est dans ce sens Que j'ai décidé Que dans les prochains jours Toi tu décides Merci Beaucoup de choses Qu'on a jamais vu Les médecins Ont demandé Deux choses Donnez D'abord Les deux choses L'indemnisation On verra ça Après Rendez Le reliquat Le reliquat De la prime D'incitation A la performance Que vous devez Au médecin Depuis 2015 Depuis 2015 Avant de faire Des nouvelles promesses Le reliquat Donnez ça d'abord Et puis Demandez Donnez au médecin Le matériel Pour soigner Les gens Qui ont le coronavirus Votre indemnisation Sa patente Les médecins Ne vous ont pas demandé ça Quand vous dites Une indemnisation Covid-19 Ça s'élève à combien Ça va être donné à qui Sur la base de quoi Vous allez donner ça Au médecin Vous allez donner ça Au médecin Au pédagiste Vous pensez Que les gens Sont bêtes Vous pensez Que les gens Sont des mabous Les dindons Vous pensez Que les gens Pour des dindons Indemnisation On vous a demandé D'indemnisation Vous ne vous a pas demandé ça Vous voulez encourager Qui Encourager d'abord Vous-même A travailler sérieusement Toujours À travers le vol Donnez Donnez le reliquat Au médecin Les médecins Votent le reliquat De la pipe 2015 Chaque médecin Chaque personnel De le ministère C'est ce qui vous demande Votre histoire D'indemnisation Covid C'est de la connerie Arrêtez de raconter Les conneries On ne vous a pas demandé ça Vous devez demander Merci Merci aux personnels Mais oui On leur dit merci Merci aux médecins Mais Ça ne veut pas dire Que vous êtes sérieux Rendez L'argent Que les médecins Vous demandent Ils ont fait Le préavis de grève La grève Deve commencer Aujourd'hui C'est aujourd'hui Qui devait commencer Tu es venu parler Donnez l'argent Que vous devez Aux médecins C'est tout ce qu'ils demandent Leur argent Que vous devez depuis Avant de promettre Que vous allez donner Une autre somme Il y a des gens Tous les jours Il y a des gens Quand même Quel est ce gouvernement Il y a des menteurs Comme ça Vous mentez À quoi On va continuer On est presque à la fin Là on est d'accord Je partage N'importe quoi Là tu gaspilles Qui me soit Permit également De rendre un hommage Tout particulier Au professeur Daniel Gaouma Pédiatre émérite Spécialiste Son connu Qui a fait partie De première génération De brillants médecins De notre pays Hommes Discrits Et efficaces Au service De ces patients Je saisis Cette occasion à travers lui pour honorer l'ensemble de nos professionnels de la santé santé disparus dans l'exercice de leurs fonctions. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je vous annonce que notre nouveau laboratoire d'analyse, qui réalisera, comme je vous l'ai dit précédemment, jusqu'à 10 000 tests de la COVID-19 par jour, portera son nom. Ce laboratoire, lui aussi symbole de l'excellence médicale de notre pays et dont nous prouvons toute cette fière sera baptisée laboratoire professeur Meuniel Gaouma. Mais je dis, le défunt nous annonce que le gymnase de basket, parce que lui, il ne sait pas qu'il était dans un gymnase de basket, il ne sait pas ça. Il dit, le laboratoire qui est le symbole de l'excellence, un laboratoire qui n'a même pas encore fait ses preuves, c'est déjà devenu un symbole de l'excellence. Comment on va te dire que, comme vous, on vous appelle son excellence, allez Bongo Niba, tu n'as jamais rien fait de bien, moi, on t'appelle quand même son excellence. Vous voulez vous donner excellence avant. Vous donnez le nom de l'enfant, la femme n'est même pas encore enceinte, elle n'a même pas encore accouché. Vous avez déjà acheté les couches, vous avez déjà acheté le vélo, vous avez déjà trouvé l'école. L'enfant, ta femme n'est même pas encore enceinte, elle est allée inscrire l'enfant à l'école. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Hé, Seigneur Mandela, vous n'êtes vraiment pas séminiflé. Et là où je suis quand même fâché, là où vous me fatiguez. Je dis, les Bongo Niba, je dis, pourquoi vous manquez de respect aux gens? Les Bongo Niba, pourquoi vous manquez de respect aux gens? Pourquoi? Un laboratoire, soit dit, ça c'est pas, déjà premièrement, c'est pas un laboratoire, ça là. Daniel Ngaouma, ça c'est, ça c'est insulter la mémoire d'une famille, je suis désolé. Ou il y a les tantes dans un gymnase, c'est ce que vous donnez le nom à Daniel Ngaouma. Je vais vous faire un récapitulatif. Vous, les pédagistes, est-ce que comme ça, là, c'est bien? Quand on sait que les Bongo Niba, à eux seuls, ils ont un hôpital qui porte leur nom, Maternité Joséphine Bongo. Ce n'était pas un laboratoire qu'on va chasser. Maternité Joséphine Bongo, 1. Hôpital Jeanné Bory, 2. Hôpital Amissa Bongo de Franceville, 3. Hôpital Amissa Bongo de Bongoville, 4. Hôpital Militaire Omar Bongo Niba, 5. La même famille. La même famille, vous avez 5 hôpitaux dans le Gabon qui portent votre nom. Les hôpitaux qui appartiennent au Gabon, ce ne sont pas vos hôpitaux que vous avez construit avec votre argent. Maternité Joséphine Bongo, c'est un hôpital qui appartient à l'État gabonais, ça porte votre nom. Hôpital Jeanné Bory, ce n'est pas pour vous, ça porte votre nom. Hôpital Amissa Bongo, Franceville, ça porte votre nom. Hôpital Amissa Bongo, Bongoville, ça porte votre nom. Hôpital Militaire qui se trouve au 12 ans à Libreville, Omar Bongo Niba, encore votre nom à Taranzam. Vous ne vous fatiguez pas. Donc, si vous voulez véritablement honorer Daniel Gaouma, l'hôpital que vous donnez le nom, c'est un petit, là où vous venez faire, vous avez mis les tentes avec quelques Chinois dans le gymnase. Bon, maintenant, demain, le cours est terminé, vous allez enlever les tentes. Qu'est-ce qu'on fait ? Son nom va partir aussi ? Ça, c'est la honte. Bon, bon, maman, sonne. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. On devrait vous raconter des conneries. Mais enfin, il faut être sérieux. Si vous vouliez honorer le professeur Daniel Gaouma, mais l'hôpital qui est en Gondje, là, l'hôpital militaire qui est en Gondje, mais on devait baptiser ça à son nom. Puisque le docteur Tanguy, qui a fait énormément pour le Gabon aussi, lui, vous avez complètement voulu l'enterrer, comme vous l'avez voulu l'enterrer. Bon, mais Gaouma, parce que Tanguy, vous allez encore dire qu'il n'était pas Gabonais. Bon, Gaouma, Gaouma, là. Il y a les hôpitaux. Ce ne sont pas les hôpitaux qui manquent. Il y a des hôpitaux. L'hôpital d'Angonje peut porter son nom. Vous allez me dire que, oh, bon, là-bas, on ne peut pas donner le nom, là-bas, parce qu'il n'était pas militaire. Mais Omar Bongo Ndimba, qui porte l'instruction des armées, il était militaire. Amissa Bongo, qui a deux hôpitaux. Hôpitaux, Amissa Bongo, France-Ville, elle était médecin. Hôpitaux, Amissa Bongo, Bongo-Ville, elle était médecin. Il y a des hôpitaux dans le Gabon. Donnez un nom, vous dites que, bon, on bâtit, c'était l'hôpital, l'hôpital professeur Gaouma. Mais enfin, soyez sérieux. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tout doit porter votre nom ? L'aéroport doit porter votre nom. L'Assemblée nationale doit porter votre nom. Le Sénat doit porter votre nom. Tout porte votre nom. La Cour constitutionnelle doit porter votre nom. Mais enfin, quel est le seul culte de la personnalité qui est comme ça ? Les t-shirts des gens doivent porter votre nom. Dans les bureaux des gens, ce sont vos photos. C'est quoi cette connerie, là ? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites comme ça ? Arrêtez de vous moquer des parents des gens. Vraiment, je suis fatigué, je voulais pousser un peu plus loin. Mais il se fait tard, je ne vais pas garder les Gabonais longtemps. Vous êtes certainement fatigué. Mes frères, je voulais vous dire, les gens-là ne vont pas partir si on ne les enlève pas. Parce que je tiens, vraiment, je suis au regret de vous le dire. L'oncourouna va faire des dégâts au Gabon. Maintenant, je suis, je commence à être presque sûr que ce que l'OMS avait dit là risque d'arriver au Gabon. Au regard de ce que j'observe, la façon dont c'est géré, d'un côté, par les voyous du pouvoir et le manque de prise de conscience des Gabonais. Le manque de prise de conscience des Gabonais, que je peux comprendre, qui peut être, d'une certaine manière, justifié, parce qu'il n'y a pas de confiance entre eux et ceux qui gouvernent. Par rapport à ces éléments-là seulement, je suis au regret de vous dire que ça reste mal se terminer. Mal se terminer cette affaire-là. Parce que je ne vois pas. Je ne suis pas en train de remarquer qu'on s'en sort. Nous sommes en train de nous enfoncer. Nous sommes en train de nous enfoncer sérieusement. Les gens ne font que mourir, des jeunes, des vieux. Je vous ai dit au départ que nous avons un taux de comorbidité. est élevé chez nous. Vous n'avez pas voulu me croire. Moi, je ne suis pas un expert, mais on essaie de bouquiner. Je vis dans un pays où on parle de ça quasiment tous les jours, matin, midi et soir. Voilà, je suis en train d'apprendre que ce gouvernement de voyous est en train de proposer de renvoyer les enfants dans les écoles. Au quoi, à temps de temps, l'enfant de qui va aller dans l'école ? Vous pensez qu'on n'arrive même pas à stopper la propagation du virus ? Le virus est en pleine ascension chez nous. On n'a pas encore atteint le pic. Et vous pensez déjà à où on va envoyer les enfants ? C'est l'enfant de qui que vous allez envoyer dans l'école de qui ? Comment, pourquoi ? Quelle est la raison ? Que ça va commencer comment ? Quand on sait que nos enfants, dans les maisons, vivent avec des grands-parents. Parce que nous, on ne lance, on n'a pas des EHPAD au Gabon. Nous gardons nos parents dans nos maisons. Quelle est cette histoire, Atanzam ? En quoi, Atanzam ? Quelle est l'histoire-là que je suis en train de lire ? Aucun Gabonais ne va envoyer son enfant à l'école. Aucun. Je ne vais pas vous garder longtemps mes frères. Vraiment, j'ai été assez long. Je vous remercie d'avoir, d'être resté à m'écouter. Aboranen. On va refaire l'autre live. Merci pour ceux qui sont restés longtemps à me suivre. Vraiment, je suis content. Ça me fait plaisir. Comme aujourd'hui, il se fait quand même un peu tard. On va se quitter en musique. On va se quitter en musique. Aujourd'hui, nous allons regarder, écouter à nouveau Pierre Tavenzin. Pour ne pas oublier ceux qui sont partis avant nous. Donc, merci. Que Dieu protège le Gabon. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio